Quand je regarde autour de moi, je vois ta croix, Seigneur Jésus, je te fais tout, comment ne pas te louer ? Sous-titrage MFP. 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 qui peut, et puis, après-part, , 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 ,, , 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 plus qu'avant l'impression que la maladie. Ça tarde. Et puis parfois on commence à se cacher derrière. Oh, Dieu le souverain. Non ! Je suis arrivé par ces maîtrisons. Nous sommes comment ? Guéris. C'est lui qui a fait la commerce et il est fidèle. Pourquoi est-ce qu'il nous a promis la guérison ? Vous savez, j'ai écouté un témoignage qui m'a beaucoup fait mal. C'est une famille de chrétiens avec une jeune fille de 14-15 toute belle. La famille est très engagée à l'église. La famille jeune prie et fait beaucoup de choses. Et puis un jour, la fille est là, une petite douleur dans une jambe. Comme toujours, on évige, on prend du paracétamol, on met la coma, ça grave. On va chez les médecins. On fait des radios, c'est un cancer. Et puis le cancer, ça grave. Et dans un autre temps, l'église prie, les parents prient. Diagnostique, on doit faire voir un peu de la jambe. Et puis, c'est quand on a pris la jambe, elle a des méchilles. Il se passe quelques mois, un an, deux ans, c'est une autre jambe. Pourtant, ils sont chrétiens. Pourtant, ils prient. Et puis, c'est notre chambouillier qui est coupé et devant la chaise volante. Et puis, vous imaginez la suite avec le cancer, lorsque ça attaque un homme et puis ça attaque un autre, on n'attend plus que quelques années plus tard, les 20-10, il est généralisé et il est mort. Et très souvent, quand on vit ça, malgré qu'il y a compris, il y a des pourrois. Amen. Il y a des pourrois. On veut que Dieu réponde. Parfois, on se contente. Non, on ne vit pas. À la fois, ce n'est pas vrai. Celui qui a fait la promesse, il est comment ? Il est fidèle. Quand Dieu a dit vous serez la tête et non la queue, nous devons voir cela. Quand Dieu nous a promis la victoire, on a sorti. de la défaite. Il y a beaucoup de clétés dans la défaite. Combien de fois nous avons vu, parfois, on connaît, il y a quoi, millen d'années, une famille et en plus, c'est cette famille que nous aussi, nous avions choisie pour être, pour nous, les parrins pour l'automé de la défaite. Il y en a qui connaissent. Pasteur, l'homme, femme, il y va à Croix. Non, à Saint-Eugustin, je pense. Ils vont déposer leur fils à l'internat et à la côté de la vie. C'est un militaire qui revenait d'Allemagne par distance où tu cognes. L'homme, la femme et la fille et le fils de carrière sont décédés. Pourquoi ? Pourquoi construisent l'exercice ? Là où tu vois que c'est le soudain, Dieu est-il injuste ? Non ! Voilà pourquoi je vous disais des âges très importants pour toi. Voilà pourquoi je te conseille que tu puisses bien analyser, maîtriser des choses pour que la parole de Dieu ne reste pas dans la vie d'être chrétien comme des slogans. qu'on n'a plus des slogans. On va impénérables ses vies selon vide. La parole de Dieu doit avoir une signification. Parce qu'il y a eu des gens tels que Josué qui a vécu ce temps. Josué, c'était un homme contre toi et moi. Il dit quoi ? Il dit dans Josué 21, verset 45. Pourquoi quand il a dit 21, verset 45 ? Pourquoi il avait dit moi et ma famille ? Pourquoi ? Parce qu'il dit de toutes les bonnes paroles. Josué 21, verset 25. On peut noter et vérifier de toutes les bonnes paroles que Dieu avait faites à la maison d'Israël. Aucune n'est restée et n'a pas été tuée. Amen ! Josué n'a pas vécu au ciel. Et le roi David qu'est-ce qu'il a dit dans le psaume 37, verset 25. J'ai été comment ? Jeune. J'ai vieilli. J'ai grandi. Je n'ai jamais vu comment ? Un juste. Souffle. Lui, il n'a jamais vu un juste souffle. Salomon, son fils, l'a dit aussi. Le jour où il a inauguré le temple. Il a dit les mêmes paroles que je suis. Dieu tient toujours à cette promesse. En d'autres termes ici, je commence à me dire parce que Dieu est fidèle. Les problèmes, ce n'est pas du jeu. Les problèmes sont de notre côté. Il y a la discipline que nous devons mettre dans nos vies à partir d'aujourd'hui. Et chacun d'entre nous qui va respecter cette discipline, toutes les bonnes paroles que Dieu a faites en sa veveur, il va les faire. Amen ! Il y a la même pour commencer. Vous voyez la bonne pointe maintenant. Quand nous lisons toute l'épître est rédigée à l'église de Philippiens. Quand une ligne écrit cette épître, vous savez où il est ? Il est en prison. Encore. Non seulement il est en prison, mais il est condamné à la peine capitale. Il est condamné en mort. Il s'attend à la mort. Il ne sait pas quand parce qu'il est condamné en mort par l'équipe on leur dit pas on leur donne pas la tête. Mais il arrive qu'il y a quelqu'un qui est en difficulté comme ça. Moi et toi, si pour les ranger, si par méchanceté des hommes, tu es en prison et que tu écris une lettre à ceux qui soient dehors, tu connais peut-être vous et vos églises là, vous et votre Dieu là, mais regarde, savez-vous, quel est le thème principal des épîtres philippiens qu'on appelle l'épître de quoi ? De la joie. Parce que si tu es découragé, si tu es fini, lis. Voilà pourquoi l'épître commence par « Réjussez-vous ou » de l'éseigneur. Voilà pourquoi c'est donc dans ce même épître, dans le même chapitre, il dit « Néz-vous » comment on dit ? Néz-vous comment ? Ne soyez pas dans la peine, n'hésitez pas derrière, vous en chassez qu'on soit le même qui est de la Bible, ne vous inquiétez derrière, mais en toutes ses contences, faites connaître toujours vos besoins par les prières. Amen. Et c'est qu'il est en train de faire. Paul a reçu des dons de la part de Dieu et de l'Église. L'Église de Philippe, lorsque Paul est parti, lui qui était apôtre, pasteurant, lui qui avait bâti l'Église, Paul s'est montré le connaissant. Il a dit l'Église et l'Église il ajoute quelque chose de très important. Il dit si je suis content de dons que je reçus de votre part et par Faudite, ce n'est pas parce que je manque. Non, Dieu a comblé ma vie. Je suis content parce que vous êtes en train de faire ce que Dieu veut. Je l'ai dit avec le mot simple. Et quand vous faites ce que Dieu veut ou tu viens verser, il dit quoi ? Dieu vous m'envole à tous vos besoins. Et lui, qui était dans la vie de l'Église, alors qu'il était condamné à mort parce que Dieu a fait encore des choses à faire. Ici, il n'y a pas encore la lettre colossale. Ici, il n'y a pas encore la lettre à divulguer. Même si les hommes te condamnent, si tu es dans la volonté de Dieu, les hommes ne peuvent pas être sur toi. Amen. Et c'est comparable à quoi ? Lui qui était condamné à mort, la parole de Dieu se terrifie et il a été gracié. Il est tout simplement mort très loin quand il a achevé sa mission. La date qui avait été fixée par Dieu dans 2 Timothée 4, vous savez, j'aime pour vous c'est 3, je vais faire cette 8 qui dit j'ai combattu le bon combat. Là, ce n'est pas les hommes qui l'ont tué, ça c'est Dieu. Parce que le Dieu me dit mon temps il a fait. Amen. Parce qu'il a achevé la mission. Et c'est pour tout ce que moi et toi nous voulons voir aussi. qu'est-ce qui se cache derrière cette vie agréable ? C'est quoi ça une vie agréable ? Une vie qui fait que Dieu puisse pouvoir, Dieu puisse tenir ses promesses. Nous puissions recevoir ce que Dieu nous a promis. j'ai beaucoup travaillé. Parce que le message, quand le prédicateur vous donne le message, normalement, il est le premier à être concerné par le message. Je me pose donc une question. Mon Dieu, pourquoi est-ce que il y a ça, il y a des tas de promesses que tu as faites, plus de 30 000. tu as dit, par exemple, comment j'ai fait, Romain, oui, il dit quoi ? Toutes choses concourent. Nous devons plier tous les mercredis, tous les dimanches ici. Allons, comme tu as dit, tout lui, il te pliera la plainte des pieds. Tu en fais quoi ? Je vous donne un héritage, on ne doit plus plier pour le papier. Dieu va donner le papier. Amen. Amen. Parce qu'il est Dieu. Parce qu'il est fidèle. On ne peut plus. Vous savez, lorsque Jésus est dans le démoniage, il n'a pas dit que je peux vous prier. Non. Il s'est mis dans certaines conditions. Et lorsque j'ai médité, lorsque j'ai supplié cet esprit, il m'a réveillé huit choses qui font que tu as cette impression que Dieu me tient près sa promesse. On verra jusqu'où on va aller. On verra si on peut avoir tuer. Amen. Je ne dis pas qu'il y a huit choses. Il y a la plus. Mais moi, pour cette église, il a dit qu'il nous dise. Pourquoi ? Peut-être que ce soit le vide qui manque à l'église. Peut-être que les autres vont revenir. Parce qu'il y a des choses que nous avons déjà. Dieu nous aime. Dieu nous veut aller à la joie. Vous savez, avant que je ne nous donne de huit choses, là. Il y a des précisions que j'ai entraînées. Et c'est même très bien que ça commence cette liste. Dites-moi un peu. Nous qui lisons très bien la Bible, lorsqu'on a lu ce passage, le verset 19e, j'applique le 10e à la France, il ne peut plus que le confère. Nous tous nous sous tout doucement. Le 18e, le 19e, qui est cette belle promesse qu'il nous fait. J'applique le 10e verset. Qu'est-ce qu'il était là-bas ? À notre vie, et mon Dieu pour voir à quoi ? À tous vos besoins. On s'arrête là. Dieu pour voir à quoi ? Vos besoins. Et pas nos désirs. Très souvent, on nous prie de ça. Ça, c'est des précisions qu'il est d'abord. Dieu pour voir au besoin. Jésus, il est pour ça, qui a intercédé, qui a prié jour et nuit. Dieu donne-moi du travail. Et Dieu donne-moi du travail, par exemple, à mes pieds. Mais là, il se pose la question. il habite d'abord, il habite le père. Pour aller au travail le matin, quel est le besoin de cet homme ? La voiture. Mais la personne, quand elle te l'a dit, mon Dieu, donne-moi une paix pour nous le faire. Est-ce que ça, c'est ça son besoin ? Est-ce que ça son besoin ? Non. Son besoin, c'est un moyen de transport. Son besoin, c'est un moyen de nous faire. Voilà pourquoi, l'apôtre Jacques, Jacques 4, verset 3, il nous dit, vous priez pour laisser le porte-bas, parce que vous priez pour moi. Vous priez pour moi. Quand on cherche une belle veille, ce n'est pas pour un besoin. On cherche une belle veille parce qu'on veut assouvir nos passions. On veut que le monde dise, lui, il y a une hodie. Amen. Dieu prouve en besoin. Le besoin, c'est que je dois manger. Les désirs, c'est plutôt que je dis, bien. Dieu prouve en besoin. La plupart d'entre nous ici, parfois, nous sommes déçus parce que nous attendons que Dieu nous donne comme le désir. Non. Dieu comble le besoin. Le besoin d'un âme, quand Dieu se manifeste comme étant une personne qu'il donne, c'était que son fils soit sauvé. Et quand il a comblé, il a donné, il a pourvu un mérité. Amen. Dieu, nous devons faire faire une grande distinction entre nos besoins et nos désirs. Nos désirs sont là pour combler nos passions parce que nous voulons que le monde parle des mots. Les désirs de la chair peuvent envoyer au péché. Voilà pourquoi Paul, nous-mêmes, quand il parle au Galate, chapitre 4, chapitre 4, chapitre 4, verset 22, il dit la chair a des désirs contraints aux désirs de l'esprit. Attention. Mais pourquoi Dieu ? Seconde précision. Dieu veut dire qu'il puisse combler nos besoins et nos désirs. Pourquoi ? Parce que Dieu lui-même il est celui qui sait ce dont nous avons besoin. Il est celui qui a la bonne compréhension des choses. Très souvent, Dieu a fait 30 000 promesses dans la Bible si c'est lui qui a comptabilisé à 10 000. Ce que je sais c'est qu'il y en a beaucoup, des milliers. Mais est-ce que nous avons que toutes les grandes promesses ne sont pas pour tout le monde ? Est-ce que nous avons ? Il y a des choses que nous devons savoir que tu n'auras pas les grandes promesses parce qu'il y a diversité de quoi ? C'est ton. Ce que tu es en avant, c'est son besoin. A l'autre, il porte le dos. Est-ce que nous, nous, nous avons le même besoin ? Non. Ici, nous sommes. Il y a des gens qui ont le besoin pour avoir les choses à manger. Mais il y a des gens qui attendent le mardi pour avoir leur butin. Besoin différent. Amen. Besoin différent. Si on se fait ici un peu la prière pour prier pour le butin, certains vont prier pour leur butin et d'autres vont prier peut-être pour avoir cette vérité. Il y a des gens, nous, nous sommes différents. Et puis, n'oublions pas aussi que lorsque Dieu nous donne nous devons être capables de savoir que c'est Dieu qui fixe le temps. C'est Dieu qui fixe la méthode. C'est Dieu qui dit quand et pourquoi. Nous devons bien aimer avoir ces choses, celui qui sait comment il va le faire. Pourquoi pas ? Parce que quand Paul écrit au Philippe, bien qu'il est en prison, il dit que Dieu va avoir pour voir mais lui il t'a pas dit comment il va le faire parce que c'est lui qui choisit comment le faire. Combien d'athomistes parfois on donne des autres à Dieu ? Combien d'athomistes il t'a pas dit ? Parfois quand j'écoute certaines prières vous pouvez être concentré mais parfois tu dois ouvrir un tout petit peu comme le fait la surveillerie d'or pour un peu les pouvoirs mais c'est là on parle à qui ? Dieu tu donnes une nécessité comme elle non ! Même un enfant que tu aimes le plus il y a une manière de parler lorsque quelqu'un écoute il dit je vais parler à son père Amen ! On ne donne pas des commandements Dieu maître c'est lui qui choisit c'est lui qui fait les choses selon sa pauvreté c'est lui qui fait les choses comme il veut et j'insiste pour vous donner ces principes pourquoi ? parce que tout ça fait partie fait partie de ce qui fait que parfois on attend on attend encore et moi j'aimerais ça fait à la fin de cette semaine mon nouveau commence ça fait dimanche prochain on va fêter juillet mieux vaut la faire une chose que quoi ? Son grand-pastard Dieu te donne le doyé du manche de ce mois c'est que ça est sérieux Dieu te donne à toi 8 choses qui font que tu ne vois pas qu'il est fidèle Dieu te donne à toi des choses qui vont faire que lorsque tu respectes ces choses tu vas voir la gloire des sujets tu vas témoigner tu vas témoigner la première des choses je vais lire un passage moi-même mais je vous donne ça c'est un groupe de religion c'est la poitrine je l'ai imprimé ici moi-même en grand je vais le coller ces versets 1 Jean chapitre 3 verset 22 écoutez ce qu'il est écrit quoi que ce soit que nous demandions Amen nous le recevons de vie et la plupart d'entre nous on s'en est là mais le verset continue parce que nous gardons ces commandements et nous faisons ces clients 1 Jean chapitre 3 verset 22 pourquoi ? parce que la plupart des promesses que Dieu a donné à son peuple soient sorties d'une condition la condition là ce n'est pas une vie à payer c'est comment dirais-je un comportement que tu dois avoir nous lisons le texte comme on veut et on s'arrête où on veut la plupart d'entre nous ici nous retenons des promesses qui est la partie de la promesse qui nous intéresse ici Dieu dit pas Jean quoi que ce soit et ici il a un petit désir je s'assure quoi que tu me demandes je le reçois mais la phrase ne se répète pas il dit parce que nous gardons ces commandements et nous faisons ce qu'il y a derrière la plupart des promesses que Dieu nous a donnés ne retient pas que la promesse regarde ce qu'il y a avant ou regarde ce qu'il y a après lorsque Dieu dit elle est aussi connue on en dit 29 28 il y a toutes choses qu'on court au bien de qui mais nous il y a toutes choses qu'on court au bien de ce qu'il y a les choses qu'on court au bien de qui c'est lui qui a Dieu et lui Dieu sait quoi garder sa parole c'est ce que je suis lui-même enseigne à ses disciples par la gauche des gens il dit lui-même celui qui lui-même sait quoi garde ma parole il y a nous ne travaillons pas voilà pourquoi je dis on lui dit au Dieu demande à Dieu il va te donner c'est vrai mais aussi à part quelqu'un garde la parole c'est mieux parce qu'on dit Dieu est derrière toi sa parole on l'a compris même si tu ne progames si tu gardes tu agis Amen si tu gardes la parole de Dieu garder ses points quand on nous garde je suis garde du corps c'est protéger c'est faire en sorte que la parole soit en sécurité combien des gens d'entre nous si nous avons une vie qui ne protège pas la parole on regarde même temps si tu es chrétien est-ce que tu donnes l'honneur savez-vous pourquoi est-ce que l'église la troisième église Philadelphie a été béni l'église la plus petite l'église qui souffrait l'église où lui-même l'apôtre Jean il dit le diable il a cette église l'église qui était entre l'odyssée notre église qui était petite mais il dit Dieu a ouvert devant toi une porte que personne ne peut faire quoi que personne ne peut faire je vous donne la claire d'avis c'est-à-dire quand on dit que la porte c'est-à-dire que ta vie personne ne peut l'arrêter pourquoi ? parce que Dieu a perdu ma parole garder la parole c'est mener une vie qui n'a rien c'est lorsque toi tu parles on dit tu es bien même dans l'arrivée les gens qui ont été la porte de la police il est en prison j'ai dit il est condamné à mort injustement nous la plupart des promesses de Dieu c'est bien que les promesses mais c'est surtout mieux de savoir à quelle condition il y a ceci et vous verrez toujours comme ça aimez Dieu quand Dieu attend tu es le monde hein il a dit Jean 3 16 afin que tu confies contre toi crois en lui ne périsse pas qui ne périsse pas c'est celui qui croit c'est lui qui manifeste une vie de foi est-ce que tu respectes les conditions chacun d'entre nous il a des besoins j'achète tous les versets dont tu as besoin par rapport aux besoins le besoin c'est quoi le besoin c'est ce qui est utile pour la vie parce qu'il est superflu j'ai prévu la voiture l'exemple d'une voiture il dit quand tu pries tu cherches un moyen de transport Dieu va t'amener jusqu'au soleil et regarder la plupart des promesses dans la Bible sur la sortie de cela cherchons d'élever nous avons l'impression que Dieu n'agit plus parce que nous avons laissé c'est ce qui fait que la promesse tout le monde ici sait que lorsque tu tu vas manger un peu prendre du thé ou du café bon certaines personnes comme moi on le prend noir mais quand il y a quelqu'un qui veut mettre un peu dessus maintenant toi tu connais tu as habitué une certaine soeur à lui donner un peu de la spécédie avec un tout petit peu de sauce tomate avec de sel maintenant tu prends la nourriture de bébé il y a des choses il y a des choses dans lesquelles nous devons nous mettre il y a comme on dit et nous aussi avec Dieu on fait un quoi tout le monde fait des espoirs n'est ce pas mais nous voulons faire des espoirs nous-mêmes cherche la règle de partout là on te met cherche la présence de Dieu parce que ça veut que Dieu que tu feras alors c'est parce que vous avez compris qu'il veut dire autre chose que c'est bon et en recherche je sais quoi on l'a tu vois lors de la vie je me souviens quand on avait partagé sur le Saint-Esprit les gens qui étaient la salle de votre aujourd'hui tu es dans la presse je sais quoi passer du temps de méditation passer du temps de prier fuir le mal fuir le péché quand tu as le Dieu du drago les espoirs pourquoi pas parce qu'il est écrit que voici les miracles qui accompagnent qui alors il y a une condition quoi cherchons de réel pas ici la première chose que je te pédique à l'église par rapport à ce que je ne veux pas par rapport à cette promesse là parce que je ne sais pas dans quel domaine tu veux que Dieu se manifeste dans ta vie je ne sais pas tu voudrais voir la main de Dieu âgée je ne sais pas tu as lu la Bible tu as médité mais regarde avant ou après à quoi est assortie la condition et ici je dis toute la plupart des promesses sont assorties des conditions pourquoi parce que je l'ai déjà réconnée par vous toutes les promesses ne sont pas pour tout le monde je donne un exemple il est écrit dans la Bible celui du maçon il fait quoi il réconne n'est-ce pas est-ce que on l'amène c'est de qui voilà pourquoi même les païens même les païens s'ils sèment ils maçont mais il y a une parole quand il dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont prus là il faut être parmi ceux-là qui ont prus si tu n'es pas dans ces cas-là tu ne vois rien il a sorti certaines conditions pour spécifier la catégorie des gens il y a beaucoup des gens regarde est-ce que je suis dans la catégorie est-ce que je suis je suis pourquoi pas la condition quand il parle des conditions la condition ça peut être même parfois comme j'ai dit voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont prus Marc le dit je pense Marc 16 Mathieu ou Barbe je crois les évangiles beaucoup de ce Jésus qui dit les miracles qui accompagnent ceux qui ont prus Marc 15 ou 16 16-15 voici les miracles qui accompagnent ceux qui ont prus alors surtout quand tu veux que les miracles te suivent regardez ce qu'il donne à la création on doit faire des choses quand tu chien tu ne fais pas tu moissons tu travailles mais lorsque il donne à la création tu dois être croire en Jésus lui faire confiance garder sa parole et la condition là pour certaines personnes ça peut être tout simplement de la persévérance Amen c'est la condition qu'on avait donné à l'homme voilà pourquoi dès lors que nous lisons nous lisons le livre du chapit 10 il nous dit dignité ceux qui parlent la forme ça c'est un moment entre autres et par quoi la persévérance au lieu de la promesse si la condition c'est que tu persévènes si tu t'arrêtes tu ne le vas pas le problème c'est pas Dieu le mesec c'est toi il y a beaucoup de promesses qui font que Abba Kouk disent même si la promesse fait quoi tard et ne tard pas à cause de Dieu parce que comment la promesse tard la promesse a déjà été promosée tu seras t'es de la gueule mais il te dit si elle tarde grâce parce que c'est lui qui a fait fidèle pourquoi pas parce qu'il y a une chose que toi tu dois accomplir il y a une condition que tu dois accomplir j'ai dit ça peut être la personne heureuse ça peut être la détermination à la commission il y a des promesses pour pouvoir les avoir il faut être une personne déterminée amen qui est ferme et ça quand je dis ici je parle des promesses de la vie courante moi je ne laisse pas moi je veux que tu j'irais jusqu'au bout je ne veux pas même quelque chose c'est que les médecins les médecins me disent tu es condamné moi j'ai dit ça c'est le médecin qui a dit je dis moi je suis pas fait du pas amen parce que ça ce sont les médecins ce sont les hommes ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible à qui ? à Dieu je ne fais pas à Dieu mais des promesses comme ça qui demandent la persévérance si tu t'arrêtes elles tardent si tu t'arrêtes si tu montres je l'ai déjà dit je vous ai déjà raconté cette histoire d'une personne un chrétien pieux qui avait acheté une maison pleine maison bien en béni mais derrière la maison il y avait une colline si cette colline là s'est dégagée il avait une suprême vue sur la mer qui passait à côté de sa maison mais il y avait une colline qui gâchait cette vue là la personne elle vient et prie mon Dieu toi tu as dit si j'ai la foi je dis dans cette montagne déplace toi j'étonne la mer il est dans le loup normalement tout c'est vrai ton montagne par la foi en Jésus j'étonne la mer déplace toi j'étonne la mer et le jour suivant qu'il vient il ouvre il voit la belle montagne et vous écoutez ce qu'il dit je savais qu'elle allait ne pas quitter et cette personne là il y avait non la plupart d'un point ici nous prions pour les choses mais on n'y croit pas c'est nous Dieu ma mère c'est grave que toi tu seras la reine de la mer qui s'y croit parce que celui qui connait les commons les grands c'est Dieu David n'était pas l'aîné de sa famille David est celui qui gardait du pétail parfois moi j'ai dit je ne sais pas si j'avais dit à l'époque j'avais ici à l'époque quand nous à Saint-Vicin je vais arrêter on voit que tout le match pour faire parce qu'il fait trop chaud quand nous on venait à l'époque il n'y avait pas de chanel toutes les frontières demandaient à ceux là et de miner quand on quittait Bruxelles pour rentrer dans l'Allemagne ici on l'avait déjà à nos affaires la voiture devient un club d'intercession on lève toutes les cassettes des aïkos des profils on met des cartilèges quand quand on arrivait surtout faire arrêter les policiers on croyait que nous sommes dans un charme de mille que partout il y avait des policiers moi aussi nous vivons maintenant tout ça pour dire c'est Dieu qui sait c'est Dieu qui sait c'est Dieu qui sait pourquoi croise le nom croise le nom de la roi la gloire de Dieu Jésus quand il dit ces choses au sein de l'Azard il leur dit mâle mâle n'étais-je pas dit ça fait quand tu dis à l'Église n'étais-je pas dit il a mis il a mis Jésus en règle pourquoi parce que c'était pas la faute l'incrédulité de mâle peut faire que son frère ne le suit pas amen n'étais-je pas dit croise le nom et tu vas voir la voie de Dieu c'est-à-dire il reste ferme que la promesse que Dieu a faite même si les circonstances montrent l'impossible même si les gens ont dit même si le temps est passé c'est lui qui a fait la promesse comment ? Il était fédèle amen je vais introduire le dernier c'est pas le dernier qu'aujourd'hui nous vont continuer tout ça pour dire quoi parce que je vous ai dit que la plupart des promesses on ne le voit pas parce qu'on oublie la condition je vous ai dit que les conditions peuvent être diverses la patience ça peut être la détermination ça peut être je ne sais pas moi quelque chose que Dieu le pardon Dieu attend que tu fasses la parole ça peut être stopper Dieu pourquoi ? parce que Dieu dit il donne dans ce genre il le fait tout quoi que tu demandes je fais si tu mets une vie qui m'est agréable si tu gardes ma parole amen et il y a des choses qui font que dans certaines promesses Dieu attend notre collaboration c'est par là qu'on va commencer le dimanche prochain on va lire le texte de la résolution de la salle où vous allez voir qu'il y a toujours dans toute chose dans l'accomplissement de chaque parole la part de Dieu mais surtout s'il n'a pas croire les hommes Dieu ne fera jamais ce que les hommes vont faire parce que je suis là et Jésus est venu dans cette ville parce qu'il veut en Béthanie parce qu'il veut ressusciter son ami Jésus pouvait dire le garçon mais il y a des choses que les hommes devaient faire délire et ôter la pierre et délire les savent merci nous allons prier prier parce que je vous dis moi j'aime que vous puissiez dans la phase pratique dans la phase pratique je vous dis je vous dis